Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo... Alors c'est pas la vidéo Dupont, je suis désolée. J'ai eu un petit imprévu. Il y a mon... Mon pré-pré... Mon pré-pré... Mon proprio... Il y a quelqu'un qui est pas. Il y a mon proprio qui est venu pour installer la VMC. Du coup il y a des travaux à la maison, il y a trop de bruit, je peux pas filmer. Donc là ce que je me suis dit c'est qu'on allait faire un petit jardinerie tour. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Parce que je devais aller chercher des hoyakeris pour la tombola de l'école de mon fils. Donc ça tombait bien. Je vous ai fait un tout petit tour de ma petite jardinerie qui est à côté de chez moi. Et je vais aller en course, donc je vais en profiter aussi pour vous montrer les petites plantes qu'il peut y avoir au magasin. Voilà, c'est parti ! Et on se retrouve au Lidl où cette semaine il y a eu un arrivage d'orchidées absolument sublime. Pour pas très cher. Alors ce nom là, je ne sais plus comment c'est de celle-ci. Mais j'ai craqué sur une petite Ludicia discolore à 10 euros. 9,99 euros. On n'est pas un centime près à ce prix là ? Il y avait aussi pas mal de petites plantes vertes, ficus, ficus, lirata et autres à 6,99 euros. Bon ensuite il y avait du temps, des herbes aromatiques en terracotta, c'est pas mal. Des orchidées bambou, des petites orchidées en terrarium qui étaient à 15,99 euros il me semble. Des orchidées midi, alors je ne sais pas ce que c'est la diff. A 8,99 euros. Il y a pas mal de petites choses mais pas de gros, grands intérêts. Des centurions, ce qui est intéressant c'est les prix mais vraiment j'achète chez eux quand c'est vraiment un prix incroyable et que c'est comme la Ludisia quoi. Il y a aussi des petites Trilludias à côté. Là par exemple les plantes elles étaient à 22,99 euros. Je trouve ça un peu cher quand même même s'il y a un cache-pot, il ne faut pas exagérer. Même si elles étaient jolies. La lorcasia cuculata était incroyable, on ne va pas se mentir. Mais c'est pas ouf. Voilà, 22,99 euros je trouve ça un petit peu cher même si elles sont en pot. Donc voilà, je n'ai pas craqué mis à part pour cette petite orchidée ce qui est plutôt pas mal. On se retrouve ensuite au Game Vert qui est à côté de chez moi. Il n'est pas très grand mais quelquefois on trouve des petites choses intéressantes. Donc il y a un magnifique petit rayon de cacté. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté mon Senesio. Il faisait partie de ceux-là mais ils ont eu de l'arrosage depuis. On a quelques Amioculcas. Encore pas mal de succulents. Il y a soit un Senesio soit je ne sais plus le nom. Digitaline vous donnera le nom en commentaire si elle voit cette vidéo que j'embrasse d'ailleurs. Il y avait une petite succulente var. Je ne connais pas le nom mais elle est à 6,50 euros. Je la trouvais très mignonne. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y avait quelques hampes florales aussi sur les échevérias. Il y avait des petits... Oh je ne sais plus comment c'est... Gollum... Je ne sais plus quoi là. Des poinsessia. Tout petit. À 4,30 euros je crois. Toujours des Amioculcas. 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 Cette plante-là je la trouvais très jolie mais grande comme ça. Je n'ai pas trop d'intérêt. Mais après ils ont... Je vous ai quand même filmé parce que ça peut intéresser. Ce n'est pas mon truc. Là il y avait des Amioculcas qui devaient certainement être passés en moindre tarif. Mais ce n'était pas encore fait. Donc bon. Là on est sur le coin des bonnes affaires. Il n'y avait pas grand chose. Tout était un petit peu mal en point on va dire. Là on voit les Peperogia Prostata. Moi j'ai acheté le mien avec cette fournée là. À 4 euros. Là ils étaient à moins 50. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré de vendre des choses. Ça c'est pareil. 8 euros. Il ne faut pas exagérer. Même à 2 balles. Mais je n'ai pas envie de l'acheter. Le rayon baby plant. Ce n'est pas un endroit où on trouve des trucs de folie. Mais là comme par hasard. Pour la Saint-Valentin je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais on a quand même des tout petits Senesio. Ce qui n'est pas courant chez moi. J'étais assez contente. 4,60 euros. Et des chaînes de cœur. Particulièrement silver. Alors j'ai mis une story sur Instagram pour ceux qui me suivent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était une silver glory. Eh bien non. C'est une classique. Mais particulièrement silver en fait. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc j'ai craqué. Bien sûr. Il y a des petits ficus ici. Et la Stica qui était à moins 50. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils voulaient s'en débarrasser. Un petit ficus tiniquet. Derrière on a des spatifilums. Qui sont très jaunes. De l'autre côté. On voit le. L'épiphylum. Le cactus d'Higzag. Epiphylum angulaire. Si je ne me trompe pas. Que j'ai acheté au même endroit. Il y a des Anthurium clarinarium. Mais à prix exorbitant selon moi. Plus de 40 euros. De très jolis Calathea. Un Strelizia. Là on a une Alokasia Silver. Je l'ai regardée. Parce qu'elle ne me paraissait pas très en forme. Je me suis dit peut-être qu'il y a un prix. Et en fait pas du tout. Et des gens en plus l'ont fouillée. Pour récupérer des bulbilles. Alors ça ça me met. Ça m'énerve. La Coupé Arrête Secrète. Pareil elle n'était pas très en forme. Là c'est le rayon. Il y a plein de Ripsalice. C'est là où j'ai acheté le mien. Ils sont à 9,80 euros je crois. Et là il y a des Dichidia. Les plantes escargots. Je les trouve super originales. Je pense que je craquerais. Mais pas à gamme vert. Parce que 31,95 je trouve ça exorbitant. Aucun intérêt. Je ne mettrai pas ce prix là. Juste parce qu'il y a la suspension. Non ça je peux me le fabriquer toute seule. J'en ai rien à faire. Il y a des filles de l'air aussi. Que je trouve très jolies. Mais voilà. Je trouve ça trop cher pour... Moi je suis un rat quoi. Nos petits Anthurium Clarinarium. Ils sont magnifiques. Mais... Et là il me semble que c'est une Yucatan Princess. Ou une Pink Dragon. Je ne sais plus. Pink Dragon je crois. Mais je me suis interrompte par le... L'employé du magasin qui m'a demandé ce que je faisais avec mon téléphone. Donc j'ai eu l'autorisation de filmer. Ça c'est une Marvel Planet. A chaque fois je les regarde. Mais je ne craque pas parce qu'elles sont encarencées. Là c'est un Philodendron original. Je ne connais pas son nom. Il est à 16 euros et quelques. Si jamais il y a des gens qui passent par là et ça intéresse. Voilà. Voilà. Anthurium Clarinarium. Bon quand même pas mal de feuilles. Très joli. Mais 40 euros 30. Il ne faut pas exagérer quand même. On est d'accord. Là il y avait des orchidées en promotion à moins 50. Parce que la floraison est très avancée. Ah non moins 30. Pardon. De 52,95 moins 30%. Si jamais. Ce n'est pas moi qui vais mettre ce prix là. Mais on ne sait jamais. Des Monsteradansoni. Relativement pas trop cher pour le magasin. 12,80. D'habitude c'est plus cher. Donc je pense qu'ils ont eu d'autres tarifs. Une jolie petite forêt d'orchidées. Une mini forêt. Un buisson. Elles sont très jolies quand même. Mais voilà. Tout a augmenté de toute façon ces derniers temps. Là ce petit pépéromien m'a intéressée. Donc vous voyez les jasmin. Mais le petit pépéromien en pot m'a intéressée. 13,50 euros avec le pot. Je trouve que ça peut être raisonnable. Mais je n'ai pas craqué. Le même tarif pour la misère Zebrina. Et ce joli Bégonia. Dont je n'ai pas le nom. Je vous laisserai mettre en commentaire si vous le connaissez. D'autres petites succulentes. Et autres plantes. Beaucoup d'orchidées. Mais vu que c'était pour la Saint Valentin. On va arriver sur mon objectif d'achat de ce jour. Les petites Oyakiri. Parce qu'il y a une kermesse à l'école de mon fils. Et c'est moi qui ai proposé d'en faire gagner deux. Dites moi si vous ça vous aurait intéressé aussi. Si votre enfant ou un enfant. Un neveu, un nièce, une nièce, un cousin. Faisait une tombola. Est-ce que vous auriez acheté des tickets. S'il y avait une Oyakiri à gagner. Bon du coup petite surprise. Parce que ce n'était pas prévu. Je vais aller au CR de Boissy. Parce qu'en fait au Game Verde. Il n'y avait pas des trucs de ouf à vous montrer. C'est surtout que c'est des prix. Ça ne me correspond pas. C'est un petit peu cher quand même. Bon il y a des belles choses. Mais un peu cher. Et au Lidl c'est Lidl. On va vite. Du coup la vidéo elle ne serait pas assez longue. Et du coup j'ai dit. CR de Boissy. C'est mon QG. C'est là où j'ai trouvé tous les trucs. C'est pareil. Alors il n'y a pas des trucs hyper rares. Mais par contre en termes de tarifs on est bien. Donc c'est parti. Voilà. Comme à chaque fois que je commence une jardinerie. Un magasin ou autre. Qui vend des plantes. Je commence par les cactées et succulents. C'est une tradition chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ça. Regardez. Même si je n'achète pas. J'ai commencé à en acheter que cette année. Des cactées et des succulents. Donc il y a du choix. Vous allez voir les prix sont indiqués sur les étiquettes. J'ai beaucoup aimé ce petit Calan Koe. Je l'ai trouvé très mignon. Il était à 2,50€. De toute façon là tout ce que vous voyez c'est 2,50€. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et vous voyez qu'il y a un large choix. Donc je ne pourrais pas vous donner les noms. Là c'est impossible pour moi. Peut-être de 1 ou 2 mais sans plus. Donc si je ne parle pas je pense que je vous mettrai une jolie petite musique apaisante. La première fois que j'envoie des raffidophorates et traspermas dans cette jardinerie. Mais à 34€. Je trouvais ça un petit peu cher. Il y a des petites fougères. Et on est au rayon des baby plantes. Les baby plantes sont à 2€. Et ils avaient des pinks néons d'une belle taille pour des baby plantes. J'étais très surprise. Des maranta fascinator. Des Diffenbachia. Cette plante là je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ça... J'en ai déjà vu mais je ne connais pas son nom. Des petits types Oestès. Des petits Pilea à 2€. Je trouve ça aussi très mignon, très sympa. De l'herbe à chat. Et des Broméliacées à 4€. Du jasmin à 12€. De jolis Zazalets. 4,50€ pour ceux-là. Et un peu plus loin, il y en avait des un petit peu moins chers à 3,50€. Des Clivia à 12€. Afin de fleurir, c'est une tannée. Et voilà les petits Zazalets à 3,50€. Des Amaryllis. Qui est un petit peu chers je trouve. Tout un côté de mini rosier dit d'intérieur. Ça fait très joli. J'aime beaucoup. D'autres Broméliacées. 9€ ceux-là. Alors ça c'est pareil. Je n'ai pas son nom. Je n'ai pas son prix. Mais je l'ai trouvé intéressante. Dans son joyeux bordel. Là comme ça. J'ai bien aimé. D'autres Zazalets. Ils étaient énormes ceux-là. Je n'ai pas regardé le prix. Ah bah 9€. On vient de le voir passer. Du jasmin. Des petits calencoé. Première fois que je vois une calaté à Robifolia là-bas. Mais elle était très chère. Il me semble. Je crois qu'elle est à 50€. Si je ne dis pas de bêtises. Des fougères à 8€ je crois. Des fougères de Boston. Il y en avait 3. Elles ont dû bien partir. Parce que le côté où elles étaient rangées était bien vide. Mais moi les fougères je n'arrive pas à les tenir. Là c'est une vraie forêt d'orchidées. On en a à 18€ et des bébys à 12€. Mais vraiment elles sont très belles. Et puis on avait un joli rayon de soleil. J'ai voulu vous montrer. Il y a du choix. Des bébys poinsessia. J'ai bien aimé celui qui était tout au fond tacheté de blanc là. J'ai perdu. Je n'ai plus le nom en tête de ces plantes. Mais vous devez les connaître. D'autres petites fougères. Ce que j'aime bien dans cette jardinerie. C'est que voilà on déplace. Les plateaux sont sur des rails. Et on peut les déplacer pour un gain de place en fait. Et je suis allée tout au bout. Parce qu'il y avait d'autres cactées. Où je n'étais pas habituée. Et puis je suis tombée sur cette Monstera Deliciosa. Qui avait plein plein de pieds. Et qui était à 50€. Je trouvais ça plutôt raisonnable. Quand on voyait le nombre de pieds dedans. Puis elles sont en bon état. Voilà. Une autre Calathea. Mais elle, elle était très chère. Oui voilà. Je me souviens. 88€. Bon elle est énorme. Mais elle est très chère. Et tous les petits cactés. Et succulentes. Ça j'ai craqué dessus. J'ai trouvé ça trop mignon. Et puis je sais très bien qu'un jour je vais craquer pour ce cactus. Oreille de lapin là. Ou raquette de tennis. Je ne sais plus comment on dit. Pardon. Cette jolie petite forêt de fougère. Ah oui. Il y a le lierre aussi. Qui est à 6€. Et à 15€ les trois. Du Diffin Bakia à 4€. Qui est d'une belle taille déjà. Mais il y a des petits Vizipo Estès encore. À 2€. De trois couleurs différentes. Il y a normalement des plus grands derrière qui sont à 6€. Mais là c'était la même taille. Alors je ne sais pas. Je ne vois pas la différence. Donc je suis allée tout au fond parce que des fois ils ont des pépites. Et là c'était les Bégonias. Mais les Bégonias fatiguées quoi. Mais bon c'est des Bégonias quoi. Bégonias Rex. Les Divas. Quelques petites misères. On redéplace parce qu'on va aller voir tout au fond ce qui se passe par là-bas. Toujours cette petite plante que je trouve très jolie. Alors je suis désolée j'ai un petit peu eu du mal à filmer et à passer. D'autres Cingonium Néon. Pink Néon. Des Sheffleuras. Variegata. Qui était à 6€. Et des Cingonium. Alors ils n'étaient pas très en forme. Mais il y avait quand même quelques pépites. Donc tous les Cingonium sont à 6€. Ça fait un moment qu'ils sont là. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas très en forme. Celui-là m'intéressait particulièrement. Mais il était plein de pucerons. Et j'avais décidé de ne pas trop craquer. Peut-être qu'un jour je craquerai sur celui-là aussi. Il y avait un Morito pareil à 6€. Il était un petit peu sec sur certaines feuilles. Mais il avait une belle yane. Il y a de quoi faire une belle plante si on prend le temps de le bouturer. Et il y a de quoi faire une jolie potée. D'autres misères. Zebrina et Tradescantia. Zebrina et Tradescantia palida. Des Ficus Benjamina. Qui sont de belle taille. À 6€. Derrière on a une forêt de Spatiphyllum. Tous en fleurs. Des Peperomias. Des Ficus Cynecées. Les Peperomias sont à 2€. De belle taille pour 2€. Et les Ficus sont à 6€. Donc là je suis allée tout au bout. Parce que... On a des petits chlorophytums. Souvent ils cachent des choses par là. Et là c'était que des Tradescantia. Et des Cactus de Noël aussi. Voilà. Mais dans l'ensemble. Il n'y avait pas de grosses surprises. Dans cette petite balade. Mais ça fait tellement de bien. J'aime beaucoup aller dans cette jardinerie. Ils sont adorables. Et voilà. Cette vidéo est terminée. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Si elle vous a plu. Un commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. Le nom de la plante qui vous a plu. Ou pas plu. Le prix qui vous a surpris. En bien ou en mal. Ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis pour vous c'est gratuit. Et puis à très vite. Allez salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.